Bienvenue à Point de vue, faire du Sénégal un hub aérien et touristique, tel est le projet du gouvernement du Sénégal. Et des projets et programmes sont en cours en vue d'atteindre cet objectif stratégique. Et l'un des jalons, c'est la fusion entre l'AIBD et les aéroports du Sénégal, cérémonie de passation de services aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Mme Aïdasek Ndiaye, directrice des grands projets de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne. Bonjour Mme Ndiaye. Bonjour Mamadou. C'est Sulaïmane Nyan. Sulaïmane, excusez-moi. Excusez. Alors, nous sommes également avec M. Moustapha Diahaté, cadre des transports aériens et secrétaire général de l'Union des acteurs du fret. Bonjour M. Diahaté. Bonjour Sulaïmane. Mme Ndiaye, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet du gouvernement sénégalais de faire émerger un hub aérien et touristique au Sénégal ? Quelles sont les grandes composantes très rapidement, s'il vous plaît ? Le plan stratégique hub aérien 2021-2025 est une émanation du plan stratégique opérationnel du ministère du Tourisme et des Transports aériens, qui lui-même est une déclinaison du plan sénégal émergent. Donc, dès sa nomination en novembre 2020, le nouveau directeur général a tenu à établir une feuille de route pour justement mettre en œuvre tout un tas de projets qui vont contribuer à faire véritablement de Dakar une plateforme aéroportuaire de référence, un hub aérien. Donc, ce plan stratégique s'articule autour de quatre piliers, quatre piliers qui sont la génération de trafic, l'expérience voyageur, l'accès et la collectivité, et enfin la diversification et le rayonnement de AIBD. Cette ambition va se réaliser à travers un portefeuille de 15 projets phares, donc qui vont couvrir des secteurs divers, dont l'industrie aéronautique, l'hôtellerie et tous les services complémentaires à la création d'un véritable pôle d'activité au sein de la plateforme aéroportuaire. Alors, s'agissant de l'AIBD en particulier, puisque vous en êtes la directrice des grands projets, où en êtes-vous de la mise en œuvre justement des activités et actions à votre charge ? Alors, pour le déploiement de ce plan stratégique, il y a toute une gouvernance qui a été mise en place par un arrêté du ministère du Tourisme et des Transports aériens, avec trois ordres de gouvernance. Donc, un comité de pilotage qui est présidé par le secrétaire général du ministère, un comité technique d'experts qui regroupe toutes les compétences qui pourront nous appuyer dans la mise en œuvre de manière optimale de ce portefeuille de projet, et enfin une unité de gestion qui est logée au sein de l'AIBDSA et dont j'ai l'honneur d'être la coordonnatrice. Donc, aujourd'hui, nous sommes en phase active de déploiement de cette unité de gestion. Les expertises ont été identifiées et mobilisées. Des feuilles de route et des plannings ont été établies pour chaque portefeuille de projet, avec une priorisation bien sûr. Pour 2021, notre objectif, nos deux objectifs principaux sont la mise en place de ce centre de maintenance, dont le président de la République a parlé dans son discours de fin d'année, et la mise en place de l'Académie des métiers internationales, de l'Académie internationale, pardon, des métiers de l'aviation civile. Avec l'armée de l'air. En mutualisation avec l'armée de l'air. C'est ça. Donc, aujourd'hui, les feuilles de route sont claires, bien établies. Nous sommes dans la phase active de recherche des financements pour la mise en œuvre. Et les pistes déjà très matures sont aujourd'hui identifiées et en train d'être se déploiement. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je voudrais introduire Moustapha Diagaté, cadre des transports aériens et secrétaire général de l'Union des acteurs du FRET. Du point de vue des acteurs, justement, quel est votre niveau d'implication et quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la mise en œuvre de ce plan stratégique ? Oui, je vous remercie. Merci, Suleyman. Bon, en fait, on a quand même un niveau d'implication très satisfaisant, il faut le dire, puisque le ministère a eu à impliquer le fait privé du transport aérien dans, justement, la mise en place, la mise en œuvre, justement, de ce plan à travers la vision du gouvernement de l'État du Sénégal. Maintenant, nous, nous sommes là, franchement, des hommes de terrain. Nous, ce que nous voyons toujours, c'est un hub aérien et c'est un... l'aéroport est un contenant. L'aéroport est un contenant, il faut lui donner du contenu. On ne peut pas parler d'un hub aérien sans parler de l'aéroport, d'un aéroport. On ne peut pas aussi parler d'un hub aérien sans parler de la compagnie nationale. Parce que le hub aérien n'est pas matérialisé par des compagnies étrangères. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Mais quel est le problème, d'après vous, de ce point de vue ? Parce que la flotte est en train d'être renforcée, il y a de nouvelles dessertes, il y a une stratégie très claire. Est-ce qu'il y a un problème particulier de votre point de vue ? Non, de notre point de vue, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, parce que vraiment, la vision a été déclinée lors d'un séminaire, vraiment. Nous saluons vraiment le ministère et l'AIBD, à travers son directeur, qui a vraiment décliné très clairement ce projet. Ça, il faut le dire, il n'y a aucun écrivain. Maintenant, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut sévier les problèmes. L'aéroport a des problèmes. Il faut voir aussi la compagnie aérienne nationale sur laquelle on doit adosser cet aéroport-là et réellement aussi, à un potentiel viable et pérenne. Quels sont, disons, les deux, trois problèmes majeurs que vous avez notés au niveau de l'aéroport et au niveau du pavillon national ? Non, bon, pour ce qui concerne l'aéroport, on parle des infrastructures. En fait, l'amélioration, parce que vous savez, ce hub aérien-là, on ne peut pas le voir seulement avec, disons, l'AIBD. Non, le hub aérien concerne vraiment l'AIBD. Ça concerne la compagnie nationale. Ça concerne la société d'assistance. Le gestionnaire de l'aéroport qui est là. Ça concerne la haute autorité. Le volet sécuritaire aussi doit être pris en charge. Il y a les services sanitaires. Il y a aussi l'administration douanière et la NACIM et la TECNA. Donc, c'est tous ces démordements que je viens de citer qui doivent être impliqués dans ce secteur-là. Donc, on doit essayer tous ces problèmes-là. Le faire de cette manière-là, c'est pratiquement impossible. Mais on va entendre Mme Aydasek Ndiaye là-dessus, directrice des grands projets à l'AIBD. Et si j'ai bien compris, à la tête également de l'unité de coordination aussi, j'ai bien compris. Alors, quelles sont les réponses que vous apportez à ces inquiétudes ? Je vais les appeler comme ça, puisqu'on n'a pas pu identifier des problèmes, disons, concrets et précis. Il me semble que le problème, c'est un problème d'implication et de coordination avec l'ensemble des acteurs, au-delà simplement des acteurs, disons, aéroportuaires au sens strict. Je précise d'emblée que la construction de ce plan stratégique s'est faite de manière très inclusive. Donc, dès la définition de ce projet de planification stratégique, nous avons mené un ensemble d'entretiens avec tous les acteurs qui participent aujourd'hui à la vie du secteur aéroportuaire. Et dans mon propos, j'ai parlé d'un portefeuille de 15 projets phares. Et parmi ces 15 projets phares, le renforcement de la compagnie nationale est un préalable indispensable, est un objectif clé. C'est le premier facteur qui va nous permettre d'amener plus de trafic sur la plateforme aéroportuaire et de mettre donc en œuvre cette ambition de devenir une plateforme de correspondance, un hub sous-régional de référence. Toute notre démarche aujourd'hui est vraiment très inclusive. Dans cette unité de gestion, justement, tous les chefs de projet, tous les projets qui sont liés à des partenaires comme Air Sénégal, comme l'Autorité de l'aviation civile, comme la Haute-Autorité pour les questions de sûreté et de sécurité, sont dirigés par un chef de projet qui est issu, justement, de ces structures-là. C'est pour vous dire que l'approche inclusive est vraiment un élément clé de toute cette ambition que nous sommes en train de mettre en œuvre. Aïe Bédé en est le porte-étendard, mais c'est accompagné de façon très active par tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire. Alors parlons d'un problème quand même assez important, c'est le problème de la sécurisation foncière, les conflits qu'il y a autour de l'emprise des sites aéroportuaires. On l'a vu dans une moindre mesure autour de l'Aïe Bédé, mais sur des aérodromes, à Kaolac notamment, ou à aéroports. Le problème s'est réellement posé et voilà, c'est l'un des problèmes dont on peut discuter très, très rapidement. Comment vous faites pour minimiser les risques, justement, de ce point de vue-là ? Alors ça, c'est effectivement partie des dysfonctionnements que nous avons identifiés. Comme vous le rappeliez tantôt, nous venons de sortir de la cérémonie de passation de dossier avec les ADF. Donc aujourd'hui, c'est une même entité qui porte l'aéroport international basé à Dakar et un réseau de 14 aérodromes régionaux. Donc cette question de sécurisation foncière a aussi été parmi les objectifs qui ont été pris en charge dans ce plan stratégique-là. Et pour, par exemple, l'exemple précis de la plateforme aujourd'hui aéroportuaire sur laquelle nous sommes, pour éviter les dysfonctionnements que nous avons eu à avoir à Dakar et ailleurs, nous sommes en train de travailler sur un plan d'urbanisme de détail qui va figer définitivement toute cette ambition-là et mettre en œuvre justement les prérequis nécessaires pour éviter tout dérapage. Et c'est ce même travail que nous allons faire aujourd'hui sur le réseau d'aérodromes régionaux que nous voulons de prendre en charge. C'est un sujet très vaste. Malheureusement, on ne peut pas l'épuiser en quelques minutes. Ensuite, je voudrais laisser quand même le dernier mot à Moustapha Djaraté. Peut-être avec une perspective régionale, justement, le Sénégal a l'ambition de se positionner comme un hub aérien, aéroportuaire et touristique. Une place qui est disputée avec d'autres capitales de la sous-région, Lomé, Abidjan notamment. D'après vous, quelles sont nos chances justement de remporter la mise, disons, pour parler trivialement ? Les chances sont réelles. On se dit toujours, la vision est très bonne. Vraiment, de créer un aéroport et de créer une part d'une compagnie aérienne à laquelle on doit adosser cet aéroport-là. Elle est bonne. Je vais aller même au-delà, parce qu'on parle de cette fusion-là. La fusion entre l'ADS et l'AIBD permettra justement de défermer les aéroports secondaires. Aujourd'hui, ce hub aérien permettra à quelqu'un qui est en Sénégalais, qui est basé à Paris et qui visite à Matam, de pouvoir vraiment transiter à Dakar et d'aller à Matam par avion au lieu de vraiment couper son voyage à Dakar et prendre la route. Malheureusement, nous sommes pris par les contraintes de temps. J'espère qu'on aura l'occasion de développer un peu plus dans l'édition en Wolof. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. On vous retrouve donc dans moins d'une heure maintenant. À 12h55, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. à la coordination, à la réalisation, à la mise en onde, à l'Umba.